Attends... Ouais... A chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi... Madrid. Rémi... Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau flash. On commence comme d'habitude par la météo avec, vous le voyez, derrière moi, un beau ciel bleu sur le Hayan. Les températures maximales devraient atteindre des 16 degrés dans le courant de l'après-midi. Jour de match pour les hommes d'Ulry-Cramé. Il se déplace aujourd'hui à Monaco. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Une rencontre qui comptera pour la 32e journée de Ligue 1. Du côté des groupes, Bordeaux devra se passer des services de Lamine Sané et de Clément Chantôme suspendus. Carasso, Debussy, Maurice Bollet, Pallois et Certix sont indisponibles. Tchèque, Diabaté et lui laissé au repos. Côté Monégasque, Traoré, Passalic, Moutinho et Dirard sont absents. Et puis on connaît désormais l'arbitre de ce Monaco-Bordeaux. Il s'agit de Monsieur Bastien. Il a déjà arbitré les Girondins deux fois cette saison. Une première fois lors du match nul 1 but partout face à Marseille. Et une seconde fois lors de la défaite 4 buts à 1 face à Saint-Etienne. Et puis les stats maintenant de ce Monaco-Bordeaux. En 61 rencontres, Monaco s'est imposé 22 fois pour 16 nuls et 13 victoires bordelaises. Au match allé, on rappelle que les Girondins s'étaient imposés 3 buts à 1. Enfin, les féminines joueront au stade des écus du Bouska ce dimanche. Et non au stade Jopierre Delhomme comme je vous l'avais annoncé hier dans le flash. Notez que cette rencontre sera gratuite pour tout le monde. Voilà point essentiel de la Q, on se retrouve très vite sur Girondin TV. Jopierre Delhomme